On va passer à la partie 2 qui est la classification des tickets. Maintenant qu'on connaît le modèle, qu'on connaît les paniers types, la question qu'on peut se poser c'est que quand j'ai un nouveau ticket qui arrive en temps réel ou dans l'historique des tickets que j'ai, comment je vais faire pour attribuer un panier. Pour le client, quel est l'intérêt de sa série ? L'intérêt c'est que classiquement on fait une analyse, on pourrait faire classiquement une analyse comme elle a été faite jusqu'à maintenant, ce qu'a présenté Rupert et qui a été fait par Vertigo, on pourrait faire la même analyse avec une technique classique. Voilà des outils statistiques qui sont à part sur le côté. Le seul problème c'est que si le retailer juste après me dit ça c'est super, et là maintenant chaque ticket de caisse qu'il passe en magasin, je vois tout de suite que tu me califis là en 5 dixièmes de seconde, le ticket, la manipulation principale de ce ticket, là c'est clairement les limites on va dire de la statistique classique. Et donc c'est ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir, pourquoi alors le savoir en temps réel ? C'est pour pouvoir tout de suite rebondir, ça peut se faire de plein de façons, et là alors l'imagination est sans limite, de façon on va dire un peu classique, on pourrait se dire mais c'est déjà pas mal, ce serait d'éditer en temps réel un couponing personnalisé, pas continuer à nous sortir par exemple quand on a 40 et quelques années, un coupon pour des couches francs-perts, c'est super, je dirais les noms des anciennes qui font encore ça, mais malheureusement il y en a encore beaucoup qui le font, voilà, mais de sortir par exemple un couponing qui correspond justement, alors à vous on a les informations clients et les informations RFM, mais par exemple par rapport à la motivation principale d'achat, après on peut imaginer plein de choses, si je suis en train de faire, si je suis vendredi soir et que j'achète une bouteille de champagne, peut-être que si je propose un coupon ou une touche notification, on va dire aller c'est un porteur de carte, sur l'achat d'un bouquet de fleurs, voilà, le fait de se dire c'est le vendredi soir, il est 20h, j'achète une bouteille de champagne, on recontextualise, voilà, peut-être je suis en train d'aller chez quelqu'un de pouvoir apporter la bouteille de champagne, peut-être je vais aussi ramener un bouquet de fleurs, donc voilà, il y a aussi des possibilités d'utilisation comme ça, alors l'info comme je dis classiquement on pourrait déjà l'avoir, alors ça serait super, on est la semaine d'après, puis on dit ah bah oui celui qui est venu le vendredi soir, il achète une bouteille de champagne, j'aurais pu lui proposer, mais c'était le vendredi soir, justement quand il sortait de ce premier magasin, donc voilà, c'est pour ça, on peut générer des règles tout à fait imaginées, voilà exactement, et là je cite un cas de panier, il peut y avoir de multiples combinaisons. Donc effectivement l'intérêt pour sortir de la problématique de data mining et statistiques, classiques, là on peut entrer dans des flux OVL avec plein plein de possibilités, notamment avec du ciblage avant et après le paiement, donc après dans le sens où la personne est devant la caisse. Donc avant le paiement on peut le faire parce que les paniers, comme on l'a vu tout à l'heure, sont aussi affectés à un espace temps, donc du coup en fait vous savez quand un client, à une certaine heure de la journée, à une période à la mètre de l'année, vous savez combien de paniers vont se vendre de chaque type, donc grâce à ça on peut mettre par exemple en place des animations et des promotions qui sont adaptées par une logique d'article, comme ça se fait encore dans la plupart des cas aujourd'hui, mais dans une logique d'ensemble de comportement d'achat. Donc quand on sait par exemple qu'on va mettre en avant un certain produit, on peut par exemple faire en complément des animations autour des produits qui sont cohérents avec les produits poussés, en regardant l'analyse panier, et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et après il y a la phase de paiement, donc la personne passe en caisse avec son ticket de caisse, donc on détecte en temps réel le panier, et là on a comme dit Cyril, on a des possibilités pour des promotions, soit directement sur le ticket de caisse, soit sur le mobile avec l'application, ou par le messaging, les possibilités sont infinies de l'exploitation de ça. Comment ça se passe en fait ? C'est que des caisses envoient leur donnée à un serveur de prédiction, qui lui stocke quelque part pour les exploiter, et ensuite, derrière, renvoie quelque chose au système de caisse, au système du client local qui peut l'exploiter, ou c'est un message sur le smartphone, par exemple. Donc voilà, ça c'est le processus avec le ticket qui se présente, donc on a le ticket de caisse, on va les décomposer dans toutes les dimensions qu'on a vu tout à l'heure, les garanties unies, on va faire la prédiction, et on revient sur le ticket d'information compensée par le client. Juste, une des mots pour savoir, si on est sur 60 magasins, il y a évidemment de gros flux qui arrive, parce qu'il y a des plans qui passent en continu sur les caisses, on a, pour faire un peu de pub pour Google quand même, parce que la technologie est quand même magnifique, on a montré comment ça se passe, on a une prédiction sur 1000 tickets de caisse, alors 100 000 ça ne change pas grand chose, mais c'est à peu près le flux qu'on constate sur l'ensemble du parc. Donc là, l'intérêt c'est essentiellement de montrer qu'on est vraiment dans une logique de temps réel. On va sur la présentation, évidemment. Est-ce que je peux le mettre dans ça ? Voilà. Donc au fait, vous avez ici l'ensemble des tickets, il y a 10 000 lignes d'articles, il y a entre 900 et 1000 tickets qui sont là-dedans. Et donc sur ce patch, on dit, donc ça c'est typiquement quelque chose qui arrive à notre serveur, donc ça c'est notre, ça c'est le serveur, et on lui dit, vas-y sur ces 10 000 tickets, fais-moi, classifie-les-moi sur les 30 paniers qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça prend une fois 10 secondes pour arriver à un résultat. Donc là, c'est fini. Dès que l'on retrouve, et quand on revient sur la table, il y a un ticket avec le cluster de paniers et des appartements. Il y a un nombre de sites utilisés avec le client et le panier. Donc ça, c'est les choses qui sont techniques, mais du coup, deviennent la réalité et peuvent désormais, s'ils prennent vers ce niveau, être à disposition, se faire en temps réel. Donc là, on a un exemple de ticket de caisse, donc on voit, comme ça, c'est un ticket de caisse qui a été classé, complicé, 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 et probablement parce qu'ici, il y a 7 articles qui est apparté dans le passé. Ça demande la raison. Ça, c'est un article, ça c'est typiquement un article juste de pan, qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui achète à la mancherie plusieurs articles. C'est un ticket de caisse qui a été attribué à la panier 19. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième partie ? Est-ce que vous avez vu un démonstration ? Est-ce que vous avez vu un démonstration ? Oui, oui, oui. Effectivement, ça c'était un démonstration. Ça c'est un démonstration, un démonstration, un démonstration. Ça c'est un démonstration. C'est plus loin, parce que comme vous rentrez dans une réflexion, sur une approche du client par panier, par article, ou des graphiques souvent, ça se fait. L'un et ce n'est pas l'autre d'ailleurs. Vous avez la possibilité d'anticiper le nombre de paniers qui vont s'acheter pendant une certaine période, et pas seulement les produits. Quand vous êtes sur des domaines, il y a du pricing qui est adapté en fonction de la demande, ou aussi des promos. Vous ne pouvez pas nécessairement mettre les... La demande ne vous demande pas que sur les articles qui sont les plus évidents, les articles peut-être du gondole, du panier quelque part, mais aussi sur le reste du panier, parce que le client va avoir un comportement d'achat plus global. Justement, par rapport à ça, les promos, justement, les promotions, ne faisent pas un peu le panier type ? Sur la méthode d'achat ? Oui et non. En fait, dans la mesure où quand il y a une promotion, elle disparaisse potentiellement dans la masse. Après, le prix de l'article acheté, prise en compte pour une dimension qu'on a lieu dans ces colonnes, donc l'algorithme en tient compte. Il y a aussi une colonne promo qui dit que cet article, le panier, donc potentiellement, il peut se mettre dans des... On n'a pas besoin forcément d'établir un panier type de prendre le promo et le promo, et après de les 3D, pour vraiment identifier... Après, il y a du temps, de manière de faire l'arbre, on n'a pas fait, on n'a pas constaté comme perturbant. Il y a un autre. Je vois, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. C'est parti. Merci.